... Vous ne me facilitez pas la tâche, Sephard. Une fusillade dans les secteurs, un assaut massif dans l'antre de Coras, vous savez combien de... Qui est-ce ? Une carienne ? Qu'est-ce que vous préparez, Sephard ? Je vous sauve la mise, ambassadeur. Elle possède des informations qui font le lien entre sa reine et les guettes. Vraiment ? Vous pourriez peut-être tout m'expliquer depuis le début, mademoiselle... Je m'appelle Tali. Tali Zoran Arraya. Nous voyons peu de cariens ici. Pourquoi avez-vous quitté la flottille ? J'étais en pèlerinage, mon rite de passage à l'âge adulte. Je n'en avais jamais entendu parler. C'est une tradition de mon peuple. Lorsque nous atteignons notre maturité, nous quittons le vaisseau de nos parents et nous nous éloignons de notre peuple pour un temps. Seuls, nous explorons les étoiles pour ne rentrer à la flottille qu'après avoir découvert quelque chose de valeur. De cette manière, nous prouvons que nous sommes dignes d'être des adultes. Qu'est-ce que c'est pour vous, quelque chose de valeur ? Des ressources, comme la nourriture et le carburant, ou une technologie utile, ou même des connaissances qui pourraient contribuer à améliorer la vie sur la flottille. En accomplissant notre pèlerinage, nous gagnons notre place au sein d'une communauté dont les ressources sont trop limitées pour être gâchées. Dites-nous ce que vous avez trouvé. Pendant mes voyages, j'ai entendu des histoires sur les agissements des Guettes. Or, après avoir contraint mon peuple à l'exil, les Guettes ne s'étaient jamais aventurées au-delà du voile. J'étais curieuse. J'ai suivi une patrouille Guette jusqu'à un monde non-répertorié. J'ai attendu que l'un d'entre eux se sépare de son unité. Je l'ai neutralisé et j'ai retiré son noyau mémoriel. Je croyais que les Guettes grillaient leur noyau mémoriel en mourant. Un genre de mécanisme de défense. Comment avez-vous réussi à préserver le noyau ? C'est mon peuple qui a créé les Guettes. En étant rapide, prudent et chanceux, il est parfois possible de récupérer quelques octets de mémoire. La majeure partie du noyau avait été effacée, mais j'ai réussi à récupérer quelque chose dans sa base de données audio. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la valise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. C'est la voix de Saren. Voilà la preuve qu'il était impliqué dans l'attaque. Vous pensez qu'il entend quoi par « Nous avons fait un grand pas en direction du canal » ? Je ne pense pas qu'il parle d'un canal quelconque. Ça m'a l'air d'être quelque chose d'important en rapport avec la valise. Un artefact protéen, peut-être. Ou une arme. Attendez. Saren n'était pas seule. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la valise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. Et du retour de Moissonneur. Je ne reconnais pas l'autre voie. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de Moissonneur ? Une race extraterrestre inconnue, peut-être ? D'après le noyau mémoriel, les Moissonneurs sont une race de machines hautement sophistiquées qui existaient il y a 50 000 ans. Ils ont pourchassé les protéines et les ont totalement exterminés. Puis ils ont disparu. Du moins, c'est ce que croient les Guettes. Ça m'a l'air... un peu tiré par les cheveux. Ma vision sur Eden Prime, je la comprends maintenant. J'ai vu les protéines se faire exterminer par les Moissonneurs. Pour les Guettes, les Moissonneurs sont des dieux. Le summum de la vie non organique. Et ils pensent que Saren sait comment provoquer leur retour. Le Conseil va adorer ça, sans aucun doute. Ça ne va pas être facile à présenter. Ils risquent de ne pas en tenir compte. Quoi qu'il en soit, nous avons la preuve que Saren est un traître. Le capitaine a raison. Nous devons montrer ceci au Conseil sans tarder. Et la Karyenne ? Vous pouvez m'appeler Tali. Vous m'avez vue tout à l'heure, commandant. Vous savez de quoi je suis capable. Laissez-moi vous accompagner. Je croyais que vous aviez un pèlerinage à faire. Le pèlerinage prouve notre volonté à nous investir pour le bien de tous. Que dirait-on de moi si je me détournais de cette mission ? Saren menace la galaxie toute entière. Mon pèlerinage peut attendre. Une bonne volonté, ça ne se refuse pas. Merci. Vous ne le regretterez pas. Anderson et moi, nous allons préparer le terrain auprès du Conseil. Prenez quelques minutes pour vous préparer mentalement. Et venez nous rejoindre dans la tour. Excusez-moi, commandant Shepard. Vous auriez quelques minutes ? Commandant Shepard ? Je m'appelle Samesh Bhatia. Désolé de vous déranger, mais je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Aucun problème. Que puis-je faire pour vous ? Ma femme était marine. Elle servait dans la 212e sur Eden Prime. Attendez, la 212e ? Le quartier maître Nihali Bhatia ? Je m'appelle Ashley Williams. J'étais artilleur dans son unité. Enchanté, artilleur Williams. Nihali avait beaucoup de respect pour vous. Mes condoléances, M. Bhatia. Nihali était quelqu'un de bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? J'ai demandé la restitution de son corps pour la faire incinérer. Mais l'armée a refusé. Pourquoi ça ? Il doit y avoir une raison ? Je ne sais pas. On m'a juste fait savoir qu'on ne pouvait pas donner suite à ma demande. Il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas récupérer le corps de votre épouse. Attendez ici. Le responsable de mon dossier s'appelle M. Bosker. La dernière fois que je l'ai vu, il était dans le bar Chic, là-bas. Merci, merci beaucoup. Tout ce que je veux, c'est donner à ma femme les funérailles qu'elle mérite. Mais vous êtes le commandant Shepard ? Je peux vous dire qu'il n'y a pas une personne du corps diplomatique qui ne vous connaît pas. Puis-je faire quelque chose pour vous ? Oui. J'ai appris que vos services avaient refusé à un certain Samesh Bhatia de récupérer le corps de sa femme. Ah oui, M. Bhatia. Moi, je comprends parfaitement sa frustration et j'aimerais pouvoir l'aider. M. Bhatia vous a sans doute précisé que le quartier maître Nirali Bhatia était mort sur Eden Prime. Or, l'aspect de ses blessures ne correspond à aucune arme connue. C'est pour cette raison que nous conservons son corps. Vous étudiez ses blessures afin d'en apprendre davantage sur l'armement guette ? Les tests que nous menons permettront d'améliorer nos défenses contre les attaques des guettes. Avec tout le respect dû à sa mémoire, le soldat Bhatia sauvera plus de vies après sa mort qu'au cours de sa carrière. Je comprends vos raisons, mais ça ne vous donne pas le droit de conserver le corps. Commandant, si quelqu'un peut comprendre les mesures que nous devons prendre pour protéger l'humanité, c'est bien vous. Je suis d'accord, mais pas au prix de notre humanité. C'est justement pour lutter contre ce genre d'agissement que je me suis engagée. Très bien. Vous avez gagné, commandant. C'était déjà assez dur de refuser à Monsieur Bhatia. Je ne vais pas prendre le risque d'aggraver la situation en m'opposant à vous. Dites à Samesh que nous allons renvoyer le corps sur Terre. Je vais m'en occuper personnellement. Ah, commandant, vous avez du nouveau ? J'ai rappelé à Monsieur Bosker pourquoi nous combattons. Votre femme sera bientôt à vos côtés. Merci infiniment. Je vais rentrer chez moi et faire le nécessaire. Cela n'efface pas ma tristesse. Mais au moins je vais retrouver la peine. Au revoir, commandant. Samesh, vous en faites ce que vous voulez, mais... Mirali tenait beaucoup à vous. Elle passait son temps à me parler de votre cuisine. Et chaque soir, dans sa couchette, elle écoutait votre voix. Je sais, Mademoiselle Williams. Merci. Ça me fait chaud au cœur d'entendre ça. Ce coin est trop parfait. Il y a Anguilles sous roche. Tout cet espace, un millier de carriens pourraient vivre ici sans jamais se croiser. Veuillez ne pas déranger les veilleurs. Je vais adorer voir la tête du conseil quand on leur apportera des preuves irréfutables. Sa reine s'est donné beaucoup de mal pour nous empêcher d'avoir ses preuves. J'espère que le conseil en tiendra compte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vite ! Udina est en train de présenter les preuves de l'Akaryen au Conseil. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la valise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. Et favorisez ainsi le retour des Moissonneurs. Vous vouliez une preuve ? La voici. Effectivement, ambassadeur, nous ne pouvons qu'incriminer sa reine. Ses prérogatives de Spectre lui seront donc retirées, et nous ferons tout pour qu'il réponde de ses crimes. Je reconnais la voix de l'interlocutrice de sa reine. C'est la Matriarche Benetia ? Qui est-ce ? Les Matriarches sont de puissantes Asari qui ont atteint la dernière phase de leur existence. Elles sont vénérées pour leur sagesse et leur expérience. Ce sont nos guides, nos mentors. La Matriarche Benetia est une puissante biotique avec de nombreuses disciples. C'est une alliée de poids pour sa reine. Moi, ce sont les Moissonneurs qui m'intéressent. Que savons-nous d'eux ? Seulement ce que nous avons pu extraire des noyaux mémoriels des Guettes. Les Moissonneurs sont une antique race de machines. Ils ont exterminé les protéins et ils ont disparu. Les Guettes prennent les Moissonneurs pour des dieux et sa reine pour leur prophète, celui qui annonce leur retour. Nous pensons que le canal est la clé de ce retour. Sa reine est à sa recherche. C'est pour cela qu'il a attaqué Eden Prime. A-t-on la moindre idée de ce qu'est ce canal ? Sa reine pense pouvoir faire revenir les Moissonneurs. Moi, ça me suffit. Mais écoutez-vous. Sa reine voudrait provoquer le retour des machines qui ont exterminé toute vie dans la galaxie. C'est impossible. C'est forcément impossible. Où sont partis les Moissonneurs ? Pourquoi ont-ils disparu ? Comment se fait-il que nous n'en ayons jamais trouvé trace ? S'ils existaient, nous aurions forcément découvert quelque chose. Lorsque j'ai tenté de vous prévenir de la trahison de sa reine, vous avez refusé de me croire. Ne commettez pas la même erreur. Ne mélangeons pas tout. Vous avez prouvé que sa reine avait trahi le conseil. Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il utilise les Guettes pour découvrir le canal. Mais nous ne savons pas vraiment pourquoi. Il est évident que les Moissonneurs ne sont qu'un mythe, commandant. Un mensonge bien pratique pour masquer le véritable but de sa reine. Une légende dont il se sert pour contrôler les Guettes. Il y a cinquante mille ans, les Moissonneurs ont détruit toute civilisation dans la galaxie. Si sa reine découvre le canal, l'histoire se répétera. Sa reine est un traître en fuite pour sauver sa vie. Il ne possède plus ni les droits ni les ressources d'un spectre. Le conseil lui a retiré ses avantages. Mais ça ne suffit pas ! Vous savez qu'il se cache quelque part dans la travée. Envoyez la flotte ! On n'envoie pas une flotte pour un seul homme. Une flotte de la Citadelle pourrait sécuriser tout le secteur, empêcher les Guettes d'attaquer à nouveau nos colonies. Ou déclencher une guerre avec les systèmes Terminus. Nous ne provoquerons pas un conflit galactique pour quelques dizaines de colonies humaines. Chaque fois que l'humanité demande de l'aide, vous faites la sourde oreille. Shepard a raison. J'en ai plus qu'assez de subir votre anthropophobie. Ambassadeur, il existe une autre solution. Un moyen d'empêcher sa reine de nuire sans avoir recours à une flotte ou une armée. Non, il est trop dur. L'humanité n'est pas encore prête à intégrer les spectres. C'est trop de responsabilité. Vous n'avez pas à envoyer de flotte dans la travée et l'ambassadeur obtient son spectre humain. Tout le monde est content. Commandant Shepard, avancez. Commandant Shepard, le Conseil a décidé de vous accorder les pouvoirs et avantages d'un membre des affaires spéciales et tactiques de reconnaissance. Les spectres ne sont pas formés, ils sont nommés. Ce sont des individus aguerris par de multiples combats et dotés d'un grand sens du dévouement, dont les actions les ont élevés bien au-dessus de simples soldats. Les spectres sont un symbole, un idéal. Ils incarnent courage, détermination et autonomie. Ils sont le glaive du Conseil, les instruments de notre volonté. Les spectres portent un lourd fardeau. Ce sont les protecteurs de la paix galactique. Notre première et dernière ligne de défense. La sécurité de la galaxie est leur responsabilité. Vous êtes le premier spectre humain, commandant. C'est un grand accomplissement pour vous et votre espèce. C'est un grand honneur. Nous vous envoyons dans la travée à la poursuite de sa reine. C'est un fugitif. Vous êtes donc habilité à faire tout ce qui est nécessaire pour l'appréhender ou l'éliminer. Vous savez où je pourrais le trouver ? Nous transmettrons tous les dossiers en rapport à l'ambassadeur Oudina. La réunion du Conseil est close. Félicitations, commandant. Nous avons fort à faire, Shepard. Vous allez avoir besoin d'un vaisseau, d'un équipage et de matériel. Dorénavant, vous avez accès à des formations et des équipements spéciaux. Allez donc voir l'officier d'approvisionnement des spectres à l'Académie du SSC. Anderson, venez avec moi. J'ai besoin de votre aide pour organiser tout ça. J'attendais un peu plus de reconnaissance de sa part. Il n'a même pas dit merci. Tant que je n'ai pas trouvé sa reine, je n'ai rien accompli. Venez. Allez. Je vous suis, commandant. Tant que je n'ai pas trouvé sa part. Exogénicorp dément toujours les rumeurs selon lesquelles l'une de leurs équipes de géologues aurait disparu dans le secteur Hades Gamma. Interrogés sur les raisons du silence radio de l'équipe de géologues, les représentants de la compagnie n'ont fait aucun commentaire. Merci. 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 C'est un bonheur. C'est un bonheur. On n'a de compte à rendre qu'au conseil. Et puis je commence à me faire vieux. Dites-moi la vérité, capitaine. Vous me devez bien ça. J'étais à votre place il y a vingt ans, Shepard. J'ai failli devenir spectre. Pourquoi vous ne m'en avez pas parlé ? Qu'est-ce que vous vouliez que je vous dise ? Que j'ai failli passer spectre, mais que j'ai tout fait foirer ? J'ai échoué, commandant. Et je n'en suis pas fier, croyez-moi. Posez-moi la question plus tard, je vous raconterai tout. Sachez juste que je suis parti en mission avec sa reine et qu'il a fait en sorte que le conseil me rejette. J'ai eu ma chance, Shepard. Et je n'ai pas su la saisir. Maintenant, vous avez la possibilité d'effacer mon erreur. Je ne vous laisserai pas tomber, chef. Sa reine s'est envolé. Inutile de partir à sa recherche. Mais on connaît son but, le canal. Il a envoyé ses guettes explorer la travée en quête d'indices. Nous avons reçu des rapports de la présence des guettes dans le système Feroz, juste après avoir perdu le contact avec notre colonie sur place. On les a également aperçus vers Noveria. Découvrez ce que sa reine recherchait sur Feroz et Noveria. Vous pourrez peut-être découvrir le canal avant lui. Ce sont les moissonneurs, la véritable menace ? Sur ce coup-là, Shepard, je suis d'accord avec le conseil. Je ne suis même pas certain qu'ils existent. Mais si c'est le cas, le canal est la clé de leur retour. Empêchez sa reine d'atteindre le canal et vous empêcherez le retour des moissonneurs. Je l'arrêterai. Nous avons encore une piste. La matriarche Bénédia, l'autre personne sur cet enregistrement. Elle a une fille. Une scientifique spécialisée dans l'étude des protéens. Nous ne sommes pas sûrs de son implication, mais autant aller tâter le terrain. Elle s'appelle Liara Tsoni, docteur Liara Tsoni. Aux dernières nouvelles, elle explorait un site archéologique sur un monde non colonisé du secteur Artemis Tho. Alors cap sur Artemis Tho. C'est vous qui voyez, commandant. Vous êtes un spectre maintenant. Vous n'avez plus de comptes à nous rendre. Mais vos actes représentent toujours l'humanité. Si vous semez la pagaille, c'est moi qui écope. J'essaierai de ne pas vous compliquer la tâche, ambassadeur. Vous m'envoyez ravi, commandant. Et souvenez-vous, spectre certes, mais humaine avant tout. Je vous laisse, j'ai un meeting. Le capitaine Anderson va répondre à vos questions. Oui, commandant ? Comment ça va pour vous ? Franchement, ce n'est pas comme ça que j'envisageais ma fin de carrière. La paperasserie, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Mais vous, vous pouvez arrêter Saren. Je crois en vous, Shepard. Et si ça signifie que je dois m'écarter, tant pis. Dites-moi ce qui s'est passé entre Saren et vous. Ça remonte à une bonne vingtaine d'années. A l'époque, c'était l'ambassadrice Goyle qui nous représentait à la Citadelle. Tout comme Udina, elle voulait qu'il y ait un humain parmi les spectres. C'est moi qui ai été choisi. Le conseil a envoyé Saren pour me surveiller, pour évaluer mes performances. De même qu'il a envoyé Nillus pour vous tenir en laisse. Pourquoi ne pas avoir été honnête avec moi ? Parce que je n'en suis pas fier, voilà pourquoi. J'ai eu l'opportunité de devenir le premier spectre humain et... Et j'ai échoué. À cause de Saren. Je crois que vous me devez toute la vérité. Nous étions sur la piste d'un scientifique allié à des buts ariens. Il cherchait à monter un réseau d'IA clandestines dans la bordure. Tout le crédit de cette affaire revenait au renseignement de l'Alliance. Mais le conseil tenait à voir intervenir un spectre. Nous avons réussi à transiger. Saren devait mener l'enquête, mais je serai son assistant. La trace du scientifique nous a conduit à une raffinerie sur Kamala. C'était sa planque. Et il avait une armée de mercenaires butariens pour assurer sa sécurité. Le plan était simple. Il fallait s'infiltrer dans le complexe, capturer le scientifique et sortir discrètement. Bref, tout en finesse. Et je suppose que quelque chose a mal tourné. Saren et moi, nous nous sommes séparés pour aller plus vite. En plein milieu de la mission, il y a eu une énorme explosion dans le réacteur de la raffinerie. Officiellement, c'était un accident. Mais je suis persuadé que c'est Saren qui a déclenché l'explosion pour faire diversion. Combien de victimes ? La raffinerie a été pulvérisée. Il n'y avait plus qu'un immense brasier qui dégageait des nuages toxiques. Personne à l'intérieur n'a survécu. Il y avait un camp d'ouvriers et leur famille juste à côté. Entre l'explosion, les incendies et les émanations toxiques, il y a eu plus de 3000 morts. Des civils, pour la plupart. Saren s'en moquait. On avait abattu la cible et accompli la mission. Et c'est moi qui ai endossé la responsabilité des victimes. C'est pour ça que je n'ai finalement pas intégré les spectres. C'est Saren qui a provoqué l'explosion. Il a pu vous coller ça sur le dos ? Dans son rapport, Saren m'a accusé d'avoir grillé sa couverture pendant l'enquête. Selon lui, l'échec de l'infiltration, le carnage, tout ça c'était ma faute. Le rapport de Saren était la preuve dont le conseil avait besoin pour anéantir mes chances de devenir spectre. Vous n'avez aucune raison de vous en vouloir, capitaine. Ce n'est pas à moi que j'en veux. C'est à Saren. Je crois qu'il voulait ce fiasco. Il cherchait un prétexte pour détruire cette raffinerie. Peut-être qu'il aime juste la violence. Peut-être qu'il voulait me discréditer pour empêcher les humains de devenir spectre. Si c'est le cas, il a réussi son coup. La seule chose qui compte pour moi, c'est arrêter Saren. Vous avez raison, commandant. Inutile de ressasser le passé. Je dois y aller. Si vous avez besoin de quelque chose, je serai ici. Je suis un peu plus. 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 – Sous-titrage FR 2021